Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Virginie Marielle qui va nous parler d'un sujet passionnant, elle est auteure et directrice d'auteurs aussi. Si vous vous demandez c'est quoi, de toute façon on va laisser la parole à Virginie si tu veux bien te présenter un peu ton parcours, comment tu en as arrivé à là où tu en es aujourd'hui, comment tu as emménagé de nos gens, je crois tu as vécu à nos gens à Barcelone, on va en savoir un peu plus sur les coulisses de ta carrière entrepreneuriale avant de rentrer dans le vif du sujet si tu veux bien, en tout cas on est content que tu sois là. Ok parfait, en tout cas merci beaucoup Erlingen de m'avoir invité sur ce sommet solopreneur, je suis très flattée, très fière aussi. Mon parcours, j'ai vécu à Paris pendant 20 ans et les 5 dernières années, j'étais à Nogent-sur-Marne en effet, qui s'est pute tout à fait Paris. Oui, j'ai fait, c'est important de le dire, j'ai fait des études d'art, j'ai fait les beaux-arts, donc j'ai une pratique d'écriture qui date depuis toujours bien avant ces études, mais en tout cas pendant les beaux-arts j'ai beaucoup travaillé l'écriture, l'écriture peut être artistique, peut être sous toutes ses formes, j'ai aussi fait des études commerciales, j'ai un troisième cycle en école de commerce qui vient un peu légitimer mon côté entrepreneur. On parle souvent du syndrome de l'imposteur, j'avais besoin de ces diplômes pour me rassurer. J'ai quitté Nogent-sur-Marne parce que je ne voyais jamais le soleil, il y avait un immeuble juste en face, mais elle n'allait plus du tout. Du coup, j'ai déménagé à Barcelone avec ma famille, voilà, parce qu'on s'ennuie un peu dans nos vies et on avait besoin d'une nouvelle jeunesse, d'une nouvelle expérience, de recommencer un petit peu tout, depuis le début. On voulait aussi que nos enfants parlent d'autres langues. Donc, on a atterri à Barcelone un peu par hasard et aujourd'hui, j'ai lancé mon métier d'entrepreneur il y a deux ans parce que j'étais obligée en fait à Barcelone, je ne voulais pas retravailler en entreprise, ce que j'avais fait un peu à Nogent, enfin à Paris les dernières années. Et voilà, enfin, si je devais résumer mes 20 ans depuis mes études, j'ai été aussi déjà, enfin je n'étais pas entrepreneur, j'étais indépendante dans l'art contemporain et puis un petit peu en CDI aussi dans le milieu de la télévision, voilà. Ok, wow, c'est un parcours très riche, très varié. Et donc, comment t'en es arrivée aujourd'hui à être auteur et à faire ce que tu fais ? Donc, l'écriture, comme je disais, elle fait partie de moi depuis vraiment le jour où j'ai appris le mot écriture. Donc, j'ai toujours écrit. Pour moi, c'est vraiment le symbole de la liberté, comme dirait Tom Sawyer. C'est le générique de la chanson. Voilà, donc pour moi, la liberté, c'est vraiment une valeur cardinale dans ma vie et l'écriture est pour moi le symbole le plus absolu de la liberté. Comment j'en suis venue à mettre cette passion de l'écriture et cet presque outil pour survivre au service d'un boulot ? J'avais déjà commencé dans l'art contemporain. J'écrivais beaucoup autour de l'art, autour des artistes, de leurs expositions, du montage d'expositions, comment je suis rentrée un peu dans la tête d'un artiste en particulier, d'ailleurs, au moment où il avait créé une grosse exposition au Château de Versailles. Et puis après, j'ai raconté les coulisses de comment se fabrique une exposition. J'aimais bien raconter les petites mains qui se forment, qu'il y a autour d'un artiste et de la production. C'est un gros métier. Donc, j'écrivais déjà des petites histoires. J'avais un blog qui s'appelait La Petite Histoire, d'ailleurs. J'ai réussi un peu à en vivre à ce moment-là. J'avais allié mon amour de l'art contemporain, de l'art en général et l'écriture. Et puis, l'art contemporain est un milieu qui... Voilà, j'ai voulu partir. Puis surtout, j'ai voulu partir de Paris. Donc, arrivé à Barcelone, il n'y avait plus trop d'art contemporain. En tout cas, pas comme je le voulais. Et c'est un jour, en accompagnant mon mari, David Breis, à son académie, que j'ai rencontré des entrepreneurs. Et j'ai trouvé que leur talent était vraiment incroyable. Autant qu'un artiste, c'est pour vous dire à quel point je les avais trouvés formidables. Parce que pour moi, l'artiste était au-dessus de tout le monde, au-dessus de tout. C'était le béni par excellence. Et j'ai trouvé que c'était... Enfin, vraiment, je me suis dit, mais j'aimerais tellement qu'il soit plus connu que ça. Enfin, les artistes, ils sont connus. Ces entrepreneurs ne le sont pas suffisamment. Et je trouve ça dommage parce qu'on n'est pas au courant qu'il y a ces gens qui sont vraiment passionnants, qui ont des parcours de vie fabuleux. Voilà, j'aimais bien raconter l'histoire de mes voisins. J'avais mon boucher à Paris avant. J'aimais bien raconter cette façon de voir le monde de certaines personnes ou en général de tout le monde. Un peu la façon personnelle des gens de voir le monde. Et c'est là que David m'a dit, mais tu devrais écrire leur livre. Et c'est lui qui m'a donné cette idée, en fait, de transformer cette passion de parler des autres, de les mettre dans la lumière et de m'inspirer aussi d'eux. Parce que c'est une inspiration à chaque fois que je rencontre une personne et que je vais écrire sur ce qu'il fait. Et c'est lui qui a un peu marketé tout ça, en fait, et qui a mis en forme cette idée, comment en parler. Et c'est lui qui m'a trouvé mon premier client, qui est plus Alexandre Voss. Voilà. Yes, yes. C'est un super livre que vous avez co-écrit. Écoute, on va découvrir un peu plus ton parcours et ton expertise à travers la présentation que tu nous as préparée. Merci, en tout cas. Je te laisse la main. Voilà. Comme ça, ça va ? Oui. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du livre, puisque c'est mon sujet. Aujourd'hui, j'appelle ce livre, j'appelle ça le livre New Biz, qui est pour moi plus qu'un livre. C'est un outil vraiment de développement de votre business. Donc, aujourd'hui, la présentation, c'est l'accélérateur idéal de votre activité en ligne, puisqu'on s'adresse à vous qui avez l'intention ou déjà le projet d'avoir une activité en ligne. Selon moi, c'est vraiment le meilleur outil, en tout cas un des meilleurs outils, pour se faire connaître, pour asseoir votre crédibilité auprès de nombreux lecteurs que vous pouvez lire. Et en général, les convertir en prospects, comme dit David, pressé de vous acheter quelque chose. Voilà. Donc, je vais essayer de me détacher un peu de cette présentation très marketée. Je n'ai pas l'habitude de travailler avec des présentations. En tout cas, je vais vous partager aujourd'hui trois choses qui, pour moi, sont importantes. C'est essayer de vous montrer la valeur de l'utilité d'un livre, pourquoi c'est le meilleur levier. Selon moi, évidemment, je ne vais pas vous parler d'autre chose, puisque c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je fais, et c'est ce qui marche, puisque j'en ai déjà écrit plusieurs. On va parler des cinq étapes simples à suivre pour ne pas rater votre livre. Si vous souhaitez l'écrire vous-même, bien sûr que vous voulez l'écrire vous-même, mais moi aussi, pour ceux qui ne le sachent, je ne veux pas. Je me charge aussi d'écrire votre livre. Et en dernière partie, on va parler de la structure parfaite, selon moi, pour écrire votre livre Newbies. Voilà. Je peux continuer toute seule. Vas-y, vas-y, je t'interromps et je commenterai si besoin. Ok. Donc voilà, ça s'adresse à vous. Là, je vais peut-être un peu plus lire, parce que si vous développez une activité qui nécessite la captation régulière de nouveaux clients pour avoir plus de revenus, plus de liberté et être pleinement indépendant, je pense que c'est un peu ça qui nous regroupe tous aujourd'hui. On a tous ce point commun. C'est que si on est entrepreneur aujourd'hui, c'est qu'on a envie d'accéder à une certaine liberté, à une liberté tout court, quelle qu'elle soit. Donc voilà, pour être libre, il faut gagner sa vie. Pour gagner sa vie, il faut avoir des clients. Enfin bon, on ne va pas vous faire la roue. Cette conférence est faite pour vous. Si vous êtes convaincu aussi qu'un livre va vous aider à vous faire connaître et à vous imposer dans votre milieu, parce que je sais que le livre, c'est un point, c'est un objet qui fait rêver, qui est attirant, qui est beau. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je trouve. Mais c'est vrai que se dire qu'on va écrire un livre, c'est compliqué. Et en général, le problème, c'est qu'on n'a pas de structure précise pour démarrer, avancer et aller au bout, quel que soit votre talent ou votre motivation. Souvent, on est bien motivé. Toi, tu en as écrit combien, Lingen ? Deux ? Un ou deux ? Trois ? Douze ? Techniquement, en parlant, je vais dire trois. Allez, quatre, mais allez, on va dire quatre. Quatre, oui. Donc, tu as dû être confronté à ce problème de structure, je pense. En tout cas, tu l'as traversé, puisque ces livres sont écrits, donc bravo. Et donc, voilà, si vous voulez un livre, parce que je pense qu'un livre vous permet de gagner un statut d'auteur. Le statut d'auteur vous impose comme le leader de votre marché, comme la grande voix de votre marché. et puis, vous place automatiquement dans le petit groupe de ceux qui jouent en première division dans votre thématique. C'est vraiment ça, en fait. Quand on a un livre, c'est vrai que tout de suite, on devient crédible, on devient expert. On est déjà expert, mais là, on l'a écrit noir sur blanc. Moi, si tu permets, je peux partager un peu mon expérience. Moi, quand j'ai publié le guide du blogueur, tout de suite, déjà, ça m'a ramené des prospects. Tout de suite, on m'a vu différemment, mais surtout, moi, je me suis vu différemment. C'est comme pour quand tu cherches un job, c'est mieux d'avoir un diplôme. Quand tu es entrepreneur, c'est un peu l'équivalent. Tant que tu n'as pas ton diplôme, pour aller postuler, c'est dur. Je ne dis pas que c'est impossible sans livre, mais c'est quand même beaucoup plus agréable. Et en fait, comme moi, j'ai commencé à gagner confiance en moi, mon attitude a changé et ça m'a, en fait, ouvert plein de portes. Pas juste grâce au livre, mais parce que moi, j'ai commencé à me prendre aussi au sérieux. Et en fait, ça a été une souffrance pour moi de pondre le guide du blogueur, mais j'ai été hyper gagnant. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. En ce moment, je suis en train d'écrire un livre avec quelqu'un qui est très brillant, mais le fait de lui poser mes questions et le fait que lui réfléchisse, ça clarifie encore plus sa pensée aussi. Donc, en effet, je ne sais pas s'il a besoin de confiance en lui, je ne pense pas, mais c'est vrai que ça permet en tout cas d'être encore plus clair. Et quand tu es plus clair, tu es encore plus ancré en toi. Donc, forcément, ça se voit et tu apparaîs comme quelqu'un qui a très confiance en toi et du coup, tu deviens ce que tu parais. C'est un article vertueux. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, moi, je suis Virginie Marielle, comme je me suis présentée. C'est vrai que ça ne se voit pas, mais je suis plus à l'aise quand même à l'écriture. C'est-à-dire que là, on pourrait croire que je suis à l'aise, mais pas du tout parce que je suis vraiment plus à l'aise dans ma caverne avec mon petit crayon et mon cahier et ma musique. Et ce que j'aime, en tout cas à travers les mots, c'est vraiment ces trois mots qui sont là, écrits, inspirés, touchés, faire vibrer. J'aime qu'en écrivant l'histoire des autres ou j'ai aussi mes propres créations, mais ce que j'aime, c'est être un espèce de médium. C'est un peu un mot à double sens entre la personne qui elle-même est inspirante, mais retranscrire cette inspiration dans les mots afin de toucher le lecteur, de faire vibrer. Et les mots, pour moi, d'une façon générale, sont là pour ça. Ils sont là pour inspirer, toucher, faire vibrer. Et c'est ce qui me plaît dans l'écriture. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand je trouve les gens géniaux, j'ai envie de les faire connaître à la terre entière. C'est ce que j'ai fait dans le milieu de l'art contemporain avec mes artistes, mais aussi tous les gens qu'on ne voit pas qui sont autour de l'artiste, tous les gens qui travaillent dans l'ombre des artistes qui sont là pour les aider parce qu'il y a beaucoup de supports techniques, de la production. Il y a beaucoup de petites mains qui ne sont pas forcément des petites mains, mais en tout cas, ils n'apparaissent pas au grand jour. Et ce sont des gens géniaux que je voulais faire connaître au même titre que ces grands artistes avec qui j'ai eu l'honneur et le privilège de travailler. Et ça me fait vraiment le même processus avec les gens en général. Ça, c'est ma bio. Ce n'est pas ma bio, mais à travers ces quatre livres que j'en ai écrits d'autres qui ne sont pas sur ce PowerPoint, ce sont les livres que j'ai pu écrire avec des entrepreneurs vraiment géniaux. J'ai pris un plaisir fou à travailler avec eux et là, j'en ai d'autres. Donc, je te dis, sur cette page, il n'y avait pas le deuxième livre d'Alex, il y a un autre livre avec une avocate et une designer. En ce moment, je travaille aussi avec un mec génial. C'est vraiment une joie pour moi de faire ce travail. Revenons à votre livre, Newbies. Pourquoi un livre aussi ? Parce que c'est vrai qu'il occupe le terrain toute l'année. Toute l'année, vous pouvez faire la promo de votre livre. Toute l'année, vous pouvez faire la promo, mais toute l'année, les gens qui l'ont acheté de l'onde chez eux, dans la bibliothèque, il est sur leur table de chevet, il est là tout le temps. Ce n'est pas un webinaire qui est là à deux heures par soir, ce n'est pas un article de blog, une chaîne, enfin une vidéo qui est déjà géniale. Mais là, c'est vrai que le livre, il est là. Puis après, tu le déménages et puis c'est lourd. Tu te dis, merde ! Il faut ça autre chose parce que je viens de déménager. Donc, le terrain, il occupe le terrain toute l'année. Il est invité dans l'intimité du lecteur. Vous rentrez chez le lecteur en fait. C'est carrément le lecteur qui vous a ouvert la porte. C'est comme le présentateur à l'époque, je ne sais pas trop si on regarde encore le 20h à la télé en France aujourd'hui, mais à l'époque, moi, quand j'étais plus jeune, c'était ça, on faisait rentrer le présentateur chez nous dans notre intimité. Là, c'est la même chose mais c'est avec un livre, c'est mieux. Donc, voilà, c'est lui qui vous fait rentrer dans son intimité. Vous devenez son ami mais vous ne vous rendez même pas compte de ça en fait. Et du coup, ça crée cette confiance que l'on accorde à un ami dans le sens où le lecteur qui a lu votre livre, il a l'impression de vous connaître. Un peu comme un acteur qu'on a pu voir au cinéma plein de fois quand on croise dans la rue, on lui dit « Ah ouais, salut ! » Et le mec, il ne sait pas qui vous êtes. Là, c'est un peu ça. Et si votre livre l'a touché, il a confiance en vous et c'est ce qui permet de vendre mieux parce qu'on vend mieux à un ami qu'à un inconnu. Donc, du coup, de fait, votre autorité est établie. C'est en ça que vous devenez une grande voix de votre marché et que vous entrez dans le cercle restreint des auteurs parce qu'encore une fois, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont écrit un livre. Tout le monde n'a pas écrit un livre. Ce n'est pas une personne un livre. Un livre permet aussi de vous différencier. C'est-à-dire qu'on est tous différents, c'est génial. Heureusement, d'ailleurs. Et du coup, grâce au livre, c'est un temps vraiment de présence avec votre lecteur suffisamment long pour que vous puissiez exprimer pleinement votre différence et en quoi vous êtes différent même si vous faites un métier qu'une autre personne va faire. Je veux dire, un formateur, dans l'immobilier, vous êtes 25 millions à faire de l'immobilier, mais chaque personne a chacun sa spécificité qui correspondra à sa cible. Et c'est ça qui est génial, c'est que grâce au livre, vous pouvez vraiment montrer qui vous êtes et en quoi vous êtes différent et en quoi vous allez plaire à certaines personnes qui vont venir, vos clients. Et donc, c'est ce qui va créer cette connexion. C'est aussi cette intimité qui va créer cette connexion qui favorise le lien affectif qui prépare la transaction. C'est vrai que le livre, tel que la structure, que moi, je l'ai défini, ça crée un lien même émotionnel, en fait. C'est un lien, cette émotion qui va être partagée, crée vraiment, renforce ce lien. Donc ça, je vous expliquerai en quoi je crée ce lien émotionnel. Ce n'est pas un livre business pur que j'écris. Ça me ferait chuuut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aller puiser l'essence de la personne, ce qu'elle est, ce qui fait, ce qui la rend belle à mes yeux et ce qui la rend belle tout court. donc ce n'est pas un livre business, ce n'est pas un livre marketing, ce n'est pas un livre chiant. Donc voilà, créer et renforcer un lien, c'est le but de ce que j'aime faire et de ce que je fais dans le travail, les livres que j'écris avec mes entrepreneurs, que je co-écris. C'est pour ça que, c'est ce que je disais tout à l'heure, votre lecteur va se préparer à acheter un ami et non pas un fournisseur. Donc voilà. Est-ce que toi, Tlingane, tu vois la différence ? Oui, parce qu'en fait, la confiance est hyper importante et oui, on n'a pas envie d'être vendu, on a envie d'acheter, on a envie de se faire plaisir, on n'a pas l'impression que quelqu'un nous vende quelque chose, on veut vraiment être l'acteur de notre décision. C'est ça. Oui, en plus, moi, je ne suis pas du tout, donc je ne viens pas du tout à part mon école de commerce, mais ce n'était pas trop basé sur la vente, c'était plus basé sur la production à la télé. Bref, je n'ai pas du tout fait de la vente, moi, je déteste ça, donc j'ai vraiment une formation artistique, donc moi, vendre, c'est tout ce que je n'aime pas faire, d'ailleurs, je ne devrais pas le dire, du coup, ça se ressent dans mes livres, je ne fais pas un livre où le lecteur a l'impression qu'il va devoir racheter à la fin et au contraire, je raconte une histoire et c'est ce que je vous invite à faire aussi, d'ailleurs. attention, attention, c'est important qu'en effet, que le livre, en plus d'être tout ce que je viens de dire, n'est pas de divertir votre lectorat, évidemment, ce n'est pas un livre de blague, ce n'est pas non plus un livre, ce n'est pas non plus une formation que je propose, que vous devez, ce n'est pas une formation, vous ne devez pas mettre, je pense, c'est vraiment toujours, je dis vous, vous ne devez pas, mais c'est selon moi, évidemment, je pense que le livre que vous devriez écrire ne devrait pas être une formation parce que pour 20 euros ou 30 euros à la FNAC, votre lecteur va acheter ce livre et derrière, il n'achètera plus rien puisqu'il a le livre, votre livre, alors que c'est vrai que ce que je propose insidieusement, parce qu'il y a quand même de la vente, même si ce n'est pas la couleur que je vends puisque je ne vends pas, mais ce n'est pas la couleur principale, l'idée derrière, c'est que votre lecteur ait envie tout de même de vous suivre, de continuer à vous connaître et donc dans ce cas-là, peut-être de venir vous voir en séminaire ou peut-être d'acheter une première formation si vous avez une formation. Alors soit il va, Alex par exemple, des gens ont lu le livre et directement se sont inscrits à ses plus gros produits, par exemple, mais en général, ce n'est pas le but, c'est génial quand ça arrive, mais l'idée, c'est qu'en tout cas, le lecteur ait envie de vous suivre et donc il vous suivra quoi que vous proposiez, il aura envie d'en savoir plus. Alors si vous donnez tout dans votre livre, il n'a aucune raison de continuer, il a déjà tout, il suit juste le boss et qu'il potasse. Et puis pour être, disons-le, peut-être que toi, tu es très studieuse, mais 95% des gens qui achètent un manuel où il y a tout, 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 à moins que ce soit dans l'informatique peut-être ou un livre de cuisine et encore, ils n'appliqueront pas. De toute façon, ça ne lui rend pas service. c'est en fait. Voilà, moi je suis studieuse parce que j'ai peut-être fait des études, mais non, j'allais dire, non, enfin, je n'applique pas sauf quand j'ai un diplôme à la fin de l'examen, quelque chose comme ça. mais c'est vrai qu'en général dans notre vie de tous les jours, on ne va pas appliquer, on va difficilement appliquer 100% d'un livre et du coup, le résultat et l'impact que vous aurez sur votre lecteur sera minime si vous lui avez tout donné et c'est dommage parce que je sais que les entrepreneurs, en tout cas, cette génération d'entrepreneurs qui est inscrite là, on sait tous, en tout cas, c'est ce que je vois dans le chat, dans nos discussions, dans nos rencontres, quand on se rencontre en vrai, c'est d'impacter vraiment les autres et donc, plus on impacte les autres en les faisant agir et en transformant leur vie, donc si tout est dit dans le livre, en effet, comme ils ne vont pas forcément appliquer, ils ne vont pas être impactés, leur vie ne va pas être impactée et vous aurez échoué, votre mission ne sera pas atteinte et vous aurez, voilà, ce n'est pas intéressant. Au contraire, donc de vouloir vendre une formation, le but, c'est en effet déguiser l'appétit de votre lecteur avec cette magnifique tarte aux fraises et pas le gavet d'informations indigestes et repoussantes donc c'est ce que je, c'est ce qu'on vient de dire. Donc là, ça serait la deuxième partie de cette masterclass qui serait, qui, les cinq étapes à suivre donc il n'y a pas beaucoup de slides mais peut-être qu'on peut déjà faire une pause, je ne sais pas. Non, moi je trouve que c'est très clair, alors juste, les gens le savent peut-être pas, moi je le sais mais là ce que Virginie, tu vas nous proposer, quoi, tu vas nous proposer plusieurs options j'imagine et on n'est pas obligé d'écrire son livre parce qu'il y a les gens là qui se disent ouais je suis convaincu mais je n'ai pas envie d'écrire, je n'aime pas écrire, je fais trop de fautes. Donc, il y a des solutions. Donc voilà, juste les gens qui sont à ce stade qui se disent ça, il y a une solution, restez jusqu'à la fin. restez jusqu'à la fin. Ok, on continue. Comment rater votre livre ? Ça c'est la vraie question. Alors, selon moi, le mauvais ordre pour être sûr de ne jamais terminer votre livre c'est de commencer à écrire tout de suite, bille en tête. J'écris et je noircis mes pages et puis ensuite je me dis ah ben maintenant je vais faire des recherches, je vais m'intéresser à ce sujet puis je vais approfondir ça et puis peut-être ça et puis je vais aller à la bibliothèque parce que moi je suis de la génération bibliothèque. Non, je porte quoi ? Je vais aller sur internet. J'adore travailler en bibliothèque, c'est très calme, il y a plein de livres, j'adore les livres. Voilà, et puis du coup après on se dit ah ben maintenant je vais structurer donc je vais ranger tout ça, on va faire un espèce de truc qui va prendre une forme et puis en fait ça ne va pas prendre de forme, ça va être le bordel complet, il va y en avoir partout, il va y en avoir des bouts, des bouts de texte partout. Alors on a dû faire un petit changement de lieu et donc de toute façon on te retrouve Virginie, c'est le plus important avec le cactus donc qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Ces cinq états ? Il ne faut pas faire là, par exemple comme je viens de faire c'est-à-dire paniquer. Enfin si, à partir du moment où on a malé, on a commencé à écrire, ensuite on est allé à la bibliothèque, on s'est dit maintenant on va ranger nos notes, il y en a partout, là on panique. C'est comme moi qui réserve la salle une heure alors que j'aurais dû faire deux heures, du coup j'ai eu une panique, j'ai eu mal fait. Du coup quand on panique, là je n'abandonne pas mais… Parce que je suis là, parce que je suis là. Oui, parce que je suis là. Je pense que vous êtes tous là. Et donc en général, voilà, on a plein de bouts de livres qui sont un peu partout dans des tiroirs et il n'y en a aucun qui a été terminé parce qu'on a abandonné, parce qu'il y a trop de boulot, parce que c'est énorme, on a trop de trucs dans la tête. Surtout quand on a plein d'expériences, on a plein de choses à raconter, donc c'est con, enfin c'est dommage parce que votre livre il ne sera jamais écrit. Erreur fatale. Le bon ordre pour être sûr de réussir à votre livre, du coup c'est déjà de préparer, de rechercher, d'aller à la bibliothèque et là de structurer. Et une fois que vous avez ces trois étapes préliminaires, là vous pouvez commencer à écrire. Donc on n'écrit pas un livre en lit en tête. Et une fois que la rédaction a été faite, vous pouvez corriger et donc vous arrivez à votre succès qui est celui de vendre, de vendre, pas forcément, enfin de vendre votre livre mais pas forcément, mais de vendre surtout votre produit, vos produits, quels qu'ils soient. Donc c'est vrai que j'entends souvent cette question parce que là on va parler un peu plus de la structure justement qui pour moi est le cœur du livre. Que disent ceux qui, est-ce que vous vous êtes déjà dit que vous ne saviez pas par quoi commencer ? Donc c'est pour ça qu'en général le bille en tête on écrit, que vous ne savez pas construire votre livre. Après il y a la frustration et la colère contre soi de ne pas avoir écrit ce livre, de ne pas être allé au bout du livre. C'est quand même un projet pour lequel on est proche, c'est un peu notre bébé donc on n'est pas content quand on ne va pas jusqu'au bout et puis après on a aussi peur une fois qu'on s'est bien, qu'on a passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, on a mis beaucoup de notre cœur, de notre temps et on se dit mais ça se trouve ça ne sert à rien en fait. J'ai écrit un livre qui va finir sur une étagère et puis il n'y aura pas derrière de... En gros j'ai peur que mon livre ne vende pas. Encore une fois c'est pas que mon livre ne se vende pas parce que je ne propose pas un livre qui doit se vendre, ça ne sera pas forcément un best-seller. Je ne sais pas ce que je recherche. Je ne pense pas que ce soit... En tout cas, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est que derrière vous, vous vendiez ce que vous avez à vendre. Oui, alors c'est peut-être évident pour toi et moi mais juste que tout le monde comprenne bien le but ce n'est pas de gagner de l'argent avec un livre. Sinon, à moins que ce soit le Miracle Morning ou que vous en vendez des centaines de milliers et on vous le souhaite mais ce n'est pas le but en soi de gagner de l'argent avec un livre. Non, d'ailleurs mes clients, mes co-auteurs avec qui j'ai travaillé ne vendent pas d'ailleurs le donnent. C'est ce qu'on appelle le free to shipping. Ils ne gagnent clairement pas de l'argent en distribuant, en diffusant leurs livres. ils n'en perdent pas mais par contre derrière le retour sur investissement en général est énorme, est vraiment très important en plus du fait qu'ils ont une assise qui est là et qui dure et qui est sur du long terme. Donc, ce qui leur manque, tiens, donc ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui ne vont pas jusqu'au bout, voilà, c'est la structure. Selon moi, c'est vraiment le nerf de la guerre comme à l'école déjà quand on n'avait pas le plan détaillé, c'était ma souffrance de ne pas avoir parfois mon plan. Du coup, je n'avais pas ma rédaction. Et aujourd'hui, dans mes propres textes que je vais écrire, que ce soit j'ai un blog perso ou quelle que soit l'histoire que je vais vouloir raconter, même si elle ne fait que quelques lignes, elle a une structure. Les histoires que je raconte qui sont des petites anecdotes de la vie quotidienne ont toujours une structure. Sinon, ça ne tient pas. c'est comme une maison, c'est comme tout. Donc, on continue sur cette histoire de structure si tout le monde est chaud. Oui, on continue. OK. Donc, votre livre, les trois clés de la réussite, c'est donner envie de lire. C'est difficile de ne pas lire quand j'ai ça en dessous les yeux. Donner envie de lire au plus vite. c'est-à-dire que vos lecteurs sont en général des lecteurs cibles. Vous ciblez vos lecteurs, ce ne sont pas des livres qui s'adressent à tout le monde. Donc, il faut qu'ils aient déjà envie de le lire dès qu'ils entendent parler du sujet, dès qu'ils savent de quoi il s'agit, ils ont envie de le lire, ils ont envie de l'acheter, de le commander tout de suite. Il faut aussi que le lecteur aille jusqu'au bout et qu'il ne s'arrête pas en chemin. Pour ça, ça s'appelle écrire un livre. Ça s'appelle écrire un bon livre, c'est-à-dire qu'il faut capter l'attention du lecteur, il ne faut jamais le lâcher. C'est vraiment quelque chose de très important. Et ça, c'est le côté marketing du livre, c'est qu'il faut pousser à agir tout de suite, c'est-à-dire que dès la fin du livre, il faut que le lecteur soit... C'est l'appel à l'action. Il faut qu'il ait envie d'agir, qu'il ait envie de prendre rendez-vous avec vous, d'aller à un séminaire. Il faut que tout de suite le livre pousse le lecteur à une action. Ça, ce sera le succès de votre livre. Aujourd'hui, on va parler un peu en plus en détail de la structure du livre que je vous propose, de ce livre Newbies. Le point de départ de votre point de départ, c'est que vous êtes... Vous êtes un expert, ça c'est tout le monde, enfin, c'est tous les gens à ceux à qui je m'adresse, je veux dire... Mais incompris, c'est-à-dire que pourquoi moi, en tant que lectrice, je m'adresserais à vous plutôt qu'à votre voisin ou à quelqu'un d'autre. Donc, on part de l'expert incompris au leader magnétique, c'est-à-dire que je ne vois que vous, moi, aujourd'hui, si je veux faire... Alors, c'est parce que je le connais bien, mais si je veux lancer ma formation en ligne, je vais faire appel à Alex Ross, c'est évident. Je ne savais même pas qu'il y avait d'autres gens qui faisaient ça, par exemple. Donc, clairement, il était au départ un expert, à mes yeux, un expert incompris, je ne savais même pas qui il était. Il pourra vous en parler de votre première rencontre jusqu'à aujourd'hui, évidemment, c'est Alex. Donc, il faut que vous, vous soyez dans cette posture-là aussi, c'est le but de votre livre, c'est passé de ce mec ou de cette femme, on ne sait pas pourquoi. Et puis, tout d'un coup, oui, évidemment que je vais vous appeler. C'est le lecteur qui va dire ça. C'est écrit petit maintenant. La structure, en fait, elle est en trois parties. La quatrième partie étant la première action de corps, on va se focaliser sur les trois parties. La première partie, c'est l'opportunité. Et à chaque fois, vous allez voir, il y a trois marches. Putain, c'est vraiment écrit trop petit. Alors, si tu nous le lis, ça ira à ce moment. Oui. Ce n'est pas que c'est écrit trop petit, c'est la quarantaine. Non, mais moi non plus, je ne voyais pas. Oui, c'est ça. D'abord, c'est de savoir dès le début du livre que le lecteur qui va lire ce livre se sente vraiment intégré dans ce livre, ce soit vraiment à lui que vous vous adressez. Même dès la quatrième couverture, s'il a lu le livre en main, il faut qu'il sache qu'il est pour lui. C'est pour ça que je vous disais, ce n'est pas un livre fait pour tout le monde. Donc, qui vous voulez rendre heureux ? À qui s'adresse ce livre ? Et c'est à votre cible que vous devez vous adresser. Vous devez aussi promouvoir la destination, c'est-à-dire lui expliquer là où vous allez l'emmener. Alors, à travers votre livre, mais aussi derrière, à travers votre produit, vos produits que vous avez à vendre, qui va résoudre la douleur de votre lecteur. Et donc, en quoi aujourd'hui, le contexte est favorable pour que votre lecteur, par exemple, dans le cas d'Alex, pardon, c'est l'occasion. En ce moment, il n'y a pas meilleur moment pour créer sa formation. Je veux dire, les gens ont de plus en plus de transactions en ligne et il y a des chiffres qui le montrent. Il y a encore 5 ans, peut-être qu'il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. Personne n'achetait un PDF à 40 euros en ligne. Voilà, ce genre de choses. Les gens aujourd'hui sont de plus en plus malheureux dans un travail salarié. Il y a aussi des chiffres qui le prouvent. Mais de plus en plus de gens ont envie d'être libres, indépendants. Et ça, c'est le métier d'entrepreneur qui résout cette douleur. Et donc, de formation en ligne résout cette douleur. Et tout ça, ce sont des chiffres, des données sociétales, économiques qui viennent vraiment crédibiliser votre propos et ce que vous avez à vendre. Comme quoi, c'est vraiment le meilleur moment pour votre lecteur de se transformer aujourd'hui. Donc, c'est asseoir ce que vous dites par des chiffres. Donc ça, c'est des petites recherches à faire. C'est pour ça qu'on n'écrit pas tout de suite parce qu'il y a ces fameuses recherches. La deuxième partie, c'est la partie qui me touche particulièrement parce que c'est la partie où on parle de vous. Qui vous êtes ? Donc, le lecteur, il est d'accord, il a compris ce que vous avez à lui dire. Il est tout à fait convaincu. Mais pourquoi je m'adresserais à vous en tant que... Je suis lectrice, je m'adresse à vous. Pourquoi ? Toujours pareil. Pourquoi je m'adresserais à vous si j'ai envie de me lancer dans l'immobilier, par exemple ? Parce que vous allez lui partager votre révélation. Qu'est-ce qui a fait dans votre vie que vous avez décidé que si on prend l'immobilier, c'était vraiment pour vous la meilleure façon d'être... Il s'est passé quelque chose en général dans votre vie qui fait qu'aujourd'hui c'est devenu votre métier. Et ça, c'est votre révélation. On va toucher vraiment quelque chose de profond. Et c'est en parlant de vous à ce point-là que vous allez créer la connexion émotionnelle. Parce que vous allez aussi révéler votre majesté. c'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes prêts... Qu'est-ce que vous savez le mieux faire en fait ? Qu'est-ce qu'elle est votre super pouvoir ? Et communiquer votre feu sacré, c'est qu'est-ce que vous feriez gratuitement tellement vous adorez ça ? Voilà, moi j'ai adoré écrire gratuitement. J'ai été payée à un moment donné, mais dans l'art contemporain, j'ai travaillé gratuitement pendant longtemps. Parce que je pensais aussi qu'on ne pouvait pas faire quelque chose qu'on aime et être payé. C'était une vieille des croyances de loser. Mais j'aimais tellement l'art contemporain. Là, il faut que j'arrête de dire contemporain, mais j'aime tellement l'art que pour moi, je m'en fous, je peux juste manger, boire, je serais heureuse. Ça, c'était mon feu sacré. Mon feu sacré aujourd'hui, je peux écrire gratuitement, mais un peu moins parce que j'ai des enfants et qu'à Barcelone, ça coûte cher, l'école coûte cher. Mais voilà, c'est vous, qu'est-ce que c'est votre feu sacré ? Qu'est-ce qui vous réveille le matin ? Qu'est-ce qui vous fait lever ? Et ça, en l'écrivant dans votre livre, en le partageant, vous parlez de vous, vous êtes authentique, vous êtes sincère et vous n'êtes pas un xième vendeur de quelque chose. C'est ce qui vous rend unique en fait. C'est ce que je parlais tout à l'heure, c'est ce qui fait que vous êtes merveilleux aux yeux de, pas aux yeux de quelqu'un, mais merveilleux tout court. Et voilà, c'est ce qui me plaît en tout cas quand j'écris les livres des entrepreneurs, c'est ça qui me plaît d'aller chercher en fait. En troisième partie, c'est le mécanisme, ça devient un peu plus concret, là ça devient un peu plus marketing, là votre lecteur veut une recette claire, donc vous allez lui donner votre recette, vous allez lui dire quelles sont les erreurs et les fausses croyances récurrentes que vous rencontrez chez vos prospects par exemple. Et là, vous allez lui expliquer comme je suis en train de le faire avec ce propre dessin, vous allez lui expliquer votre mécanisme d'un vous qui fait que vous allez accompagner votre lecteur qui pour l'instant est votre lecteur mais qui va peut-être se transformer en prospect du point A où il a une douleur au point B où sa douleur est partie. Vous allez lui expliquer ça dans cette troisième partie. Et puis, vous pouvez donner des exemples de réussite de vos clients. Voilà. et la quatrième partie ce serait l'appel à l'action. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, vous m'appelez, voici mon lien, voici, ou alors je vous offre une place, acheter une place gratuite. Voilà, ça peut être ce que vous voulez. Génial, génial, wow. Et voilà. Donc, en suivant cette structure, je vais vous assurer d'aller au bout de votre livre. Donc, je vais vous lire. Vous attirez à vous les gens qui cherchent activement un guide pour leur garantir le succès. Vous devenez leur mentor, vous devenez inspirant, vous êtes unique, vous apparaissez dans le brouillard, vous devenez net. Et en même temps, vous éduquez les lecteurs. Donc, ce fameux ami qui va se révéler au fur et à mesure des pages, vous n'allez plus être un fournisseur, vous allez être un ami. C'est-à-dire, vous allez créer cette confiance qui favorise la transaction. Parce que le lecteur va vous connaître personnellement parce que vous aurez dévoilé une partie de vous-même qui explique pourquoi vous faites ça aujourd'hui. Et donc, ça vous rend beau, ça vous rend brillant. Enfin, voilà, ça vous illumine. C'est des mots un peu... je le pense vraiment. Oui, moi, j'ai aussi lu le deuxième livre que vous avez écrit avec Alex et Gaël et c'est génial. En fait, quand tu parlais de l'intimité, par exemple, moi, je l'ai lu avant de dormir. Tu vois, c'est quand même assez intime. C'est clair. Tu l'amènes dans ton lit. effectivement, moi, les webinaires, les vidéos, qu'elles font, bon, il y a tellement de choses alors que là, je suis sur le livre et je prends vraiment le temps de lire, de surligner en plus. Donc, j'ai l'impression d'être plus actif que juste être passif. Et puis voilà, ça te donne envie de... Alors moi, je les ai très bien connus vu que j'ai travaillé avec eux aussi. Mais sinon, ça m'aurait vraiment donné envie de rentrer dans leur univers. Oui, c'est vraiment le fait de s'approprier en fait. Tu t'appropries en t'appropriant le livre, tu t'appropries un peu la vie de cet auteur, de cet entrepreneur. Tu as envie dans ça. Et voilà, c'est quelque chose de... C'est vraiment une relation forte qui va se créer. Je voulais juste parler de ce temps de... J'aime bien ce temps de présence suffisamment long et pas trop non plus pour que le lecteur aille jusqu'au bout. Si ça fait 120, 130 pages, c'est environ un temps de lecture de deux heures et demie à peu près. Et c'est un temps d'éducation vraiment suffisant qui est plus long que celui d'une vidéo même s'il y en a beaucoup. C'est un temps vraiment idéal, je trouve. Alors, parlons de l'imposteur. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là. Oui, oui, je pense que... C'est vrai que souvent on se dit qui je suis pour écrire un livre. Tu parlais tout à l'heure de faire des fautes d'orthographe. Oui, c'est vrai que ce n'est pas grave les fautes d'orthographe. C'est grave, si, c'est grave, mais je veux dire, elles se corrigent. C'est grave quand on les laisse, mais quand on les corrige, ce n'est pas grave. Quand on a un message à faire passer, je pense que quand on a quelque chose aussi à vendre, je pense qu'on n'est pas un imposteur. Si on est sincère et authentique, on n'est pas un imposteur. Donc, comment se débarrasser de ce syndrome ? C'est déjà en se rassurant, en se disant que les gens ne vont pas lire le prix Goncourt parce que de toute façon, le prix Goncourt peut aussi faire peur. Le lecteur aussi peut se sentir imposteur en disant je n'ai pas le niveau de comprendre tel auteur ou tel prix, donc je ne vais pas lire ça, au contraire. C'est dans les deux sens le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas forcément dans le sens de l'écrivain. Mais en tout cas, il faut savoir que les personnes qui vont vous lire sont attirées surtout par le contenu. Ils ne vont pas chercher, ils ne vont pas lire un roman, il faut les tenir par la main, mais ils ne vont pas chercher comme il y a écrit des effets de style, c'est-à-dire qu'ils veulent du contenu, ils veulent un échange, c'est comme s'ils disaient peut-être un long mail ou une lettre qu'on leur adresse. Donc, voilà, ce n'est pas grave si c'est mal écrit. Si c'est écrit avec le cœur, ce ne sera jamais mal écrit, je pense. Il faut au contraire éviter de faire des effets de style, en général, c'est raté. Mais des fois, écrire tout simplement, c'est bien aussi. Et voilà. Donc, ouais, tout le monde passe par une phase de doute. Moi, j'ai fait samedi un stage où je me suis battue avec mon saboteur, tu vois. Donc, il est toujours là l'imposteur chez moi, il sera toujours là. Donc, tout le monde a ce syndrome-là, je crois. C'est un petit peu embêtant, mais en même temps, c'est un moteur aussi, ça permet de garder un peu d'humilité. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit un imposteur à ce syndrome, il ne faut pas qu'il vous sabote jusqu'à vous empêcher de faire les choses parce que ce serait trop dommage. Et après, la comparaison est impossible parce que ce que je disais, c'est ça, c'est que votre histoire et votre parcours sont uniques par essence. Donc, même si d'autres personnes travaillent dans le même domaine que vous, si vous n'êtes pas seul à faire ce que vous faites, de toute façon, vous êtes unique en vous, en votre genre. C'est pour ça que la concurrence, elle existe, elle est excitante, etc. Mais en même temps, vous êtes unique. Donc, comme disait Alex, c'était à l'époque quand il avait ses chemises à fleurs, mais si vous n'avez pas les chemises à fleurs, vous ne travaillez pas avec moi. Aujourd'hui, il ne met plus de chemises à fleurs mais ça m'avait marqué c'était il y a trois ans qu'il disait ça. Là, c'est pareil. Après, il y a du feeling, c'est humain. Donc, il y a des gens à qui vous n'allez pas plaire et puis il y en a d'autres, bah si, voilà, c'est la vie et c'est ça qu'il ne faut pas avoir peur d'être comparé. Donc, si ça peut répondre à quelques-unes de vos questions, bah voilà. Besoin d'une maison d'édition, moi, j'ai autour de moi des auteurs, alors c'est des auteurs de bandes dessinées qui sont plutôt connus quand même, plutôt, enfin qui ont en tout cas rencontré le succès et qui l'ont rencontré mais qui l'ont rencontré toujours, c'est au présent. C'est des auteurs de le milieu de la bande dessinée, je ne vais pas débattre sur ça, mais je pense que c'est la même chose dans l'édition, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent mais l'argent, il est surtout chez les éditeurs, il n'est pas forcément chez les auteurs. Donc, c'est pour ça que faire appel à une maison d'édition apporte, c'est vrai, en statut, en crédibilité ou en... Mais en même temps, la maison d'édition, elle fait ce qu'elle veut. Et puis votre livre, étant donné qu'il y a des sorties tout le temps, vous n'êtes pas forcément très longtemps sur la table ou peut-être vous n'y serez même jamais sur la table de présentation, puis si vous avez mal... Enfin, si vous voulez, par exemple, modifier quelque chose dans votre livre, vous ne pourrez pas. Donc, il n'y aura jamais de seconde chance et puis vous perdez de l'argent sur tout, c'est surtout ça parce que tout part à l'impression, à la distribution et vous laisse une marge ridicule et ça, c'est... Si vous avez l'intention de le... Alors, je disais tout à l'heure qu'on ne veut pas vendre, on ne veut pas gagner sa vie avec le livre que je propose mais mine de rien, on ne perd pas d'argent et en étant maître de la distribution, et de tout ce qu'on... Et du contenu, on est maître de ce qu'on gagne également. On sait... Et puis, attends, je ne sais pas si dans la slide d'après, j'en parle, mais voilà, vous maîtrisez... Quand on n'a pas de maison d'édition et qu'on auto-édite son livre et qu'on s'occupe soi-même de la distribution, on maîtrise tout le circuit, donc de l'écriture, des corrections, à qui on l'envoie. Si vous faites du free-pushipping, vous récupérez les adresses personnelles des gens, les adresses... Pas les adresses mail, les adresses avec le nom de la rue, ça, ça coûte très cher et ça a une grande, grande valeur. Quand vous vendez votre livre dans la librairie, c'est très prestigieux, c'est vrai, mais vous ne savez pas qui va vous lire et puis surtout, vous vous adressez à tout le monde et là, on ne peut pas s'adresser à tout le monde, on peut s'adresser à votre cible. Voilà, vous restez propriétaire de votre livre, vous pouvez le recycler, vous pouvez changer la fin, vous pouvez changer l'appel à l'action, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire vos propres choix graphiques, c'est important. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à une ligne graphique de la maison d'édition ou de la collection si vous voulez. Voilà, c'est génial. Et pour moi, le fait de pouvoir mettre un appel à l'action de manière libre, c'est hyper important parce que l'idée là, c'est que si derrière, les gens achètent une formation, du coaching, assistent à des événements, ça devient très rentable. Alors que dans un livre, on n'est pas censé faire un appel à l'action ou tout à la fin pour en savoir plus, bibliographie, voilà, en annexe, vraiment à la fin, on peut mettre un appel à l'action. Alors que là, c'est quand même très intéressant. Du moins, voilà, moi, vu que j'ai déjà auto-édité et que j'ai déjà publié avec une maison d'édition, globalement, je me retrouve dans tout ce que tu dis. Après, il y a des cas particuliers dans tous les scénarios. Mais oui, globalement, c'est ça. Disons que souvent, les gens me parlent de cette maison d'édition et ils n'ont pas pensé à ces objections. C'est pour ça que j'en parle ici. Après, moi, le jour où je serai édité chez qui ? Chez Flammarion, chez… C'est une grande fierté, mais là, ce n'est pas ce livre-là dont on parle aujourd'hui. On parle vraiment d'un autre outil. Vous touchez la recette des ventes, encore une fois, vous maîtrisez ce que vous avez dépensé, ce que ça vous a rapporté, si ça vous a rapporté pas grand-chose. Vous savez pourquoi. Ce n'est pas le succès librairie qui fera le succès de votre carrière qui va suivre. Et voilà, vous écrivez sans subir un éditeur-orchestrateur. Vous maîtrisez vraiment le sujet de votre livre. Vous êtes maître de tout. C'était important. J'avais envie d'en parler là, en tout cas. Les solutions classiques, alors… Là, vous voyez, quand on veut écrire un livre sans savoir trop, on y va à l'aveuglette par définition. On apprend sur le tas. Parfois, on va copier le livre des autres. Bon, ça, c'est quand on est un mauvais élève et ça, ce n'est pas bien. trouver des infos sur Internet. Sauf si c'est des études vraiment statistiques qui sont dans l'opportunité, oui, mais sinon, bon, demander conseil à des amis, c'est ce qu'on pourrait avoir envie de faire si on ne sait pas trop comment on fait. Moi, comment je peux vous aider ? Moi, j'ai une méthode. Alors, c'est là, c'est la partie vente. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, j'ai deux approches par rapport au livre. J'ai l'approche que je fais depuis maintenant deux ans, une année pleine. C'est-à-dire que c'est moi qui écris. Alors, maintenant, j'ai une équipe qui est écrite aussi, qui travaille la rédaction. Moi, c'est pour ça que je fais de la direction d'écriture parce que je vérifie que ce qui est écrit correspond à ce qui doit être écrit. Voilà. si je dois résumer, si je dois simplifier surtout. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui écrivez votre livre. Je m'en charge et surtout, je vous interview. Je suis le plan dont je vous ai parlé tout à l'heure et c'est vos réponses qui feront le contenu du livre. Ces réponses sont dirigées également par David. Il y a un aspect vraiment marketing stratégique qui est très important dans ce livre et comme ce n'est pas ma valeur, ce n'est pas ma force, c'est celle de David, donc il est là, il vous coach et il vous interview au même titre que moi sur certaines parties du livre. Et ensuite, je rentre peut-être un peu trop dans le détail si ce n'était pas ce que je voulais... Non, non, mais que ce soit clair pour les gens, en fait, ce que tu proposes, c'est ce que fait Alexandre Ross et moi, j'ai pu assister en coulisses. C'est hyper agréable. Il y en a plein qui font ça. C'est que je discute avec toi, je te raconte ce que j'ai dans la tête et toi, tu me poses des questions et tu structures ma pensée et puis ça donne miraculeusement un livre à la fin. C'est ça. C'est ce que tu as dans la tête mais je vais plus loin que ce que tu as dans la tête. Je vais chercher des choses qui sont parfois loin, très loin et tu n'y avais pas pensé. par les questions que je pose et par l'acharnement d'où quand même que je peux avoir pour voir vraiment pourquoi tu as le mot parce que parfois les mots ont vraiment un poids, une forme, du sens et j'aime bien aller chercher derrière un mot toute une explication. Donc, c'est vraiment de l'interview en profondeur qu'il peut y avoir beaucoup de sessions d'interview. Je sais qu'en général, les entrepreneurs n'ont pas forcément le temps mais là, par exemple, on était sur le livre que je suis en train d'écrire, on était parti sur 6 heures d'entretien, je crois qu'on en est déjà à 12. Là, on a tout le livre mais ça a été plus long que prévu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On n'écrit pas un livre en un claquement de doigts, en tout cas, pas de la qualité à laquelle j'aspire et à laquelle je veux pour mes clients. Donc, c'est un petit résumé de ce que je fais en ce moment et j'ai cette masterclass qui est en ligne sur mon site qui explique, qui réexplique un peu tout ce que je viens de vous dire mais plus en détail parce que je vais lancer aussi une formation, un accompagnement à base de vidéos et surtout de coaching pour les gens qui veulent écrire eux-mêmes parce que beaucoup aussi ont envie d'écrire eux-mêmes leurs livres ont besoin d'accompagnement, ont besoin de cette structure et ont besoin de savoir s'ils se font bien. Je dis formation mais je ne devrais pas parce que ce n'est pas une formation où on est tout seul et où on ne la fait pas parce qu'en général, les formations vont rarement jusqu'au bout. C'est plutôt cet accompagnement. C'est quelque chose que j'ai à cœur de faire pour les personnes qui ont envie d'écrire eux-mêmes leurs livres comme toi, tu as fait et comme beaucoup ont envie. Ça, c'est quelque chose qui arrive sur le marché. Donc, si on s'inscrit à cette masterclass, on sera tenu au courant de ce programme d'accompagnement que tu offriras ? Oui et puis surtout, vous inscrivez à la masterclass, vous regardez la masterclass et puis vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Il doit y avoir un lien vers un You Can Book Me et là, du coup, j'ai ouvert beaucoup de créneaux pour prendre rendez-vous avec moi ou quelqu'un de mon équipe qui pourra vous en dire plus sur le programme ou sur ce que je fais ou sur vous, quelles sont vos questions pour qu'on puisse discuter. Et puis, en effet, alors attends, c'est une question, oui, je, alors, oh là là, je pense que si tu t'inscris à la masterclass, j'ai ton adresse. Oui, je vais demander à mon marketing marketer. Oh, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Du coup, ça va vous rentrer dans une base de données et puis après, il vous est au courant. Génial, génial. Et du coup, le programme d'accompagnement, voilà, on le patiente et on attend ton email une fois qu'on est inscrit. Oui, mais déjà, je crois qu'il y a déjà, enfin, déjà, il y a des pubs qui sont en train de tourner ou qui vont pas tarder à tourner. Donc, on va, d'ailleurs, déjà, je vais avoir un peu plus de présence sur certains réseaux. Donc, déjà, vous pourrez déjà vous inscrire à cette masterclass par le biais de ces pubs ou en tout cas, prendre rendez-vous avec moi en tout cas. Ouais. OK. En tout cas, le lien sera en dessous de cette vidéo pour ce rendez-vous et cette masterclass avec toi. Est-ce que tu as une dernière slide à nous partager ? Je vois 41. Je crois que ça doit être... Merci. Cool. Donc, allez sur virginiemariel.com, inscrivez-vous à la masterclass et puis, vous aurez le rendez-vous, vous serez tenus au courant de toute l'actualité. Ouais. Et puis, voilà, moi, je vous encourage à fond à écrire un livre. On le voit là, tous les entrepreneurs commencent à le faire. Un jour, ce sera genre normal, mais en attendant, si aujourd'hui, vous avez un livre, ça peut être top. Donc, ne tardez pas, ne traînez pas, ne vous dites pas l'année prochaine parce que certainement, si vous êtes jusque-là, vous suivez cette masterclass jusque-là, c'est que ça fait des années que vous vous dites l'année prochaine et à chaque fois, ce n'est pas la bonne année. Donc, allez-y à fond. Virginie, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as une dernière chose à nous partager ? Bon, à vous partager, vous remercier en tout cas si vous êtes toujours là. Merci de m'avoir invité encore à Linguel. J'adore les livres, donc je ne peux que vous encourager à écrire parce que c'est ce que les écrits restent, les mots s'envolent. Ça, c'est vrai, voilà, c'est une façon de mettre sa pierre à l'édifice, de laisser une trace aux enfants aussi, c'est important. C'est important de le faire cette année parce que l'année prochaine, vous aurez mûri, vous serez passé à autre chose et vous pourrez faire le tome 2 l'année prochaine si vous avez fait le tome 1 cette année. Donc, voilà, hier, c'était, je ne sais plus quoi, c'était déjà trop tard. Voilà. Oui, le meilleur moment de planter un arbre, c'était hier, un truc comme ça. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Oui, et n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions, si je peux clarifier quelque chose, vous aider, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup Virginie pour tout ce temps, tout ce que tu nous as offert. lien d'inscription en bas de cette vidéo et on te dit à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.